Qu'est-ce que tu es dans la tente du concert ? Bon, maintenant je suis dans l'attente du concert. Alors je suis à la fois crispé et à la fois heureux. Parce que un concert c'est plein d'anxiété, c'est plein d'inquiétude, mais c'est tellement plein de bonheur. Enfin, j'espère que ces œuvres plairont au public, que nous aurons bon contact, n'est-ce pas ? Voilà mon état d'esprit. Oh, pour dire ma drogue la plus temporelle, c'est le café. Mais autrement, oh, je me drogue avec l'imagination surtout. Je me drogue, j'ai assez d'imagination pour pouvoir me droguer. Je n'ai pas besoin de la drogue habituelle dont on parle dans les coins de rue. Je reste chez moi, parce que j'ai une maison à la campagne, alors je n'ai pas envie de... D'ailleurs, pendant les vacances, si c'est pendant l'été, je tourne toujours, je fais des concerts. Finalement, je n'aime pas trop les vacances. J'aime avoir deux ou trois heures de vacances par jour, mais prendre 15 jours de vacances, non, je m'ennuie. Et je deviens de mon résumeur. Oh, comme ça, vous dire, c'est difficile. L'indifférence. La neutralité. Je dirais que mes trois compositeurs préférés, c'est Bach, c'est Bach et c'est Bach. Autrement, j'ai des compositeurs que j'aime beaucoup, des compositeurs favoris. Mais le préférés, c'est Monteverdi, j'adore certaines pièces, comme le Handel que nous allons faire tout à l'heure. J'adore. Mais surtout ce Handel. Ou bien l'ordre. Ou bien, quand je vous dis Bach, j'aime les musiques qui s'inspirent de Bach. Comme le Requiem de Brahms. Comme O'Henegger dans Le Roi David. On entend Bach. La voix. La voix, pas la tronçonneuse. Je suis bien là où je suis. J'aime, j'ai une maison là, en haut de Savoie, près de Genève, dans une très belle campagne, avec une forêt. J'espère pouvoir la garder encore plus que temps, cette maison. Et c'est là que j'aime être, oui. Oui. Un peu, un peu instable. Un peu, un peu sous-polet. Un peu colérique. Et un peu tendre. Charles Dutoit. Oh quand même, Alexandre Le Grand, j'aimerais bien. J'aurais bien aimé prendre un café avec lui. Autrement, j'aurais bien aimé avoir connu De Gaulle. Moi, c'est le plus grand politique de tous les temps. Avec Kennedy peut-être aussi. Voilà. La simplicité. Celle que j'espère. Celle à laquelle j'aspire. Celle qui me donne beaucoup de mal. Je suis conscient de quelque chose, que j'ai un certain accrochage humain, n'est-ce pas ça ? Oui. Oui, je suis un peu conscient de ça. J'en ai un peu peur des fois d'ailleurs. Je pense dans Saint-Mathieu. J'ai eu un autre musicien qui m'a assumé dans mon éducation musicale. Alors, c'est lui, je pense. Bah, et c'était avec lui. Et puis, c'était les chansons populaires. Il est mieux m'endormir. Oui. Je pense souvent à la mort. Je pense pas avec une grande horreur. Mais c'est-à-dire que j'ai envie de vivre encore un peu. Mais mourir, j'aimerais mieux mourir. Vous ne pouvez pas mourir d'une autre maladie. Je n'aimerais pas me lamenter avant de mourir. Le pain et le vin. Comme je vis en Suisse et en France, c'est-à-dire la Suisse française. Alors, je suis très bien là. Moi, je suis... J'aime... Quand j'étais enfant... Je suis né en Suisse. Je rêvais de la France. Et j'ai beaucoup connu la France. J'ai beaucoup chanté en France. Beaucoup dirigé. Alors, la France me plaît toujours. De ne plus aimer. De ne plus pouvoir aimer. Ni la musique. Ni les gens. De ne plus pouvoir éprouver de l'amour. C'est ça le plus grand malheur. c'est-à-dire. Ça, c'est-à-dire la France.